Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous partager mes expériences. Enfin, pour le peu d'expériences que j'ai eues sur le paranormal. C'est surtout des expériences vécues que j'ai eues avec ma fille. Donc ici, je vais vous raconter une autre histoire vécue avec ma fille qui s'est déroulée sur l'année 2009-2010. Il nous arrivait avec Alicia le soir de discuter avec son guide dans ma chambre. En effet, à cette période-là, ma fille avait énormément besoin de réconfort étant donné qu'elle traversait une phase difficile puisqu'elle s'était retrouvée paralysée suite à un choc émotionnel. De ce fait, Alicia dormait avec moi puisqu'en raison de son état de santé, elle se trouvait dans la capacité de pouvoir se débrouiller seule et donc d'être autonome dans les gestes quotidiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici car j'ai déjà fait une vidéo explicative sur ce sujet. Je vous renvoie donc au lien de référence que vous pourrez trouver en barre d'infos où je vous mettrai le petit i sur la vidéo. Donc, comme je vous le disais précédemment, lors de cette période, il arrivait fréquemment que le guide de ma fille se manifeste à elle. Nous discutions de tout et de rien. Et ce soir-là, je commençais à être fatiguée donc je m'apprêtais à éteindre la lumière lorsque subitement j'ai entendu la voix d'une petite fille dire « je » et « ir ». Je n'ai pas compris totalement la phrase. À ce moment-là précis, je m'étais retournée sur ma fille pour lui demander si elle avait entendu quelque chose. Alicia m'a donc répondu qu'en effet, elle venait d'entendre la voix de cette petite fille. Sauf qu'à la différence, elle a pu très distinctement entendre ce que la petite fille lui disait. Alicia, à ce moment-là, elle attendut la petite fille dire « je vais mourir ». Ensuite, ma fille a eu une vision de cette petite fille allogée dans un lit d'hôpital se trouvant dans le commun. Dès cet instant, Alicia était entrée en contact avec la petite fille qui se prénommait Julie, âgée de 11 ans. Dans la mesure où je ne voyais pas et n'attendais plus la petite fille, ma fille jouait le rôle d'intermédiaire pour communiquer les dires de cet enfant. Julie nous a expliqué qu'elle était complètement désemparée et perdue, car elle savait que son heure approchait malheureusement. Elle avait donc besoin d'être assurée sur l'autre monde. J'avais donc tout mis en œuvre pour la réconforter et la rassurer sur le dos-là, en lui expliquant bien qu'elle n'avait aucune crainte à avoir. Malencontreusement, sûrement dû à un manque d'énergie, le contact a subitement pris fin. A l'heure actuelle, nous n'avons plus jamais été en contact avec cette petite fille, mais j'espère de tout mon cœur qu'elle a trouvé son chemin et que mes paroles de réconfort lui ont permis d'affronter la mort plus sereinement et sans crainte à l'égard du monde invisible. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas prête à oublier cette expérience. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo sur le paranormal. Bye bye !